Enfin, il y a un vrai problème, et là, je ne vous mets pas en cause, M. Villiers, il y a un vrai problème, si on regarde, franchement, la grève à la SNCF, ça fait 74 ans que tous les ans, il y a des grèves à la SNCF. Donc, ça fait 74 ans qu'il y a un problème social, si on peut dire ça comme ça. Sinon, il n'y aurait pas de grève tous les ans, ça, c'est la première chose. Après, moi, je ne comprends pas, je crois, j'ai cru entendre, je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste, encore une fois, mais j'ai cru comprendre que quand vous négociez avec le patronat de la SNCF, et que 50% des syndicats sont d'accord avec ce que vous propose la SNCF, alors évidemment, c'est des primes où les salaires sont plus importants que si on n'arrive pas à obtenir une signature de 50% des syndicats. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça ? Disons qu'il y a un accord qui était soumis à signature, l'accord salarial, effectivement, comme toutes les entreprises de France, pour qu'un accord soit valide, il faut que les entreprises représentant 50%... Oui, mais juste là, on est d'accord. Il faut qu'elles ont... D'ailleurs, il y a eu un accord minoritaire, c'est-à-dire qu'elles ne faisaient pas 50%, et la SNCF l'a quand même appliquée, parce qu'elle sait qu'il y a un malaise à la SNCF. Il y a un malaise, notamment, sur des questions de rémunération. Moi, je demande simplement de vérifier les infos que j'ai. J'ai entendu parler d'une prime de 600 euros, d'accord ? Si 50% des organisations syndicales signent, ça sera que 500 s'il n'y a pas les 50% des organisations syndicales. Ça, c'est en décembre, une prime inflation, c'est ça ? J'ai entendu parler aussi d'une augmentation de la prime de travail de 220 euros bruts par an, 200 s'il n'y a pas la signature de 50% des syndicats, et d'une revalorisation des salaires, c'est bien ce après quoi vous courez, pour 61 000 salariés, on parle des bas salaires, et 30 000 si vous ne signez pas l'accord. Vous savez, si vous ne signez pas l'accord majoritairement. Est-ce que ça, ce sont des faits exas ou pas ? Oui. C'est quoi que vous voulez me dire ? Simplement, que les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne. La revalorisation salariale, elle est acquise ? La prime, elle est acquise ? Ce que je veux expliquer, c'est que... Tout est acquise que vous signez, sauf que vous ne signez pas. Je vais vous le dire, on n'en est même plus là, parce qu'on n'a pas signé, et la direction va appliquer l'accord. Oui, mais c'est au détriment de vos collègues.